A toi qui regardes cette vidéo, je suis Flavien Lefour. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi j'ouvre un compte chez Boursorama Banque. Alors jusqu'à présent, j'étais chez une banque traditionnelle, j'étais à la caisse d'épargne. Mais il faut savoir que dans les banques traditionnelles, en général, ces banques nous coûtent 120 euros par mois en moyenne. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et moi, j'en avais marre d'avoir des frais régulièrement, alors que j'ai une utilisation classique de ma banque. Des frais de carte bancaire, des frais de tenue de compte, ça m'énervait. Alors c'est pour ça que je suis passé chez Boursorama Banque, où il n'y a pas de frais de tenue de compte et des frais de carte bancaire. Alors concernant les frais de carte bancaire, il y a un petit truc à savoir. Si tu veux passer chez Boursorama Banque, toi aussi, en dessous de ma vidéo YouTube, dans la description de vidéo YouTube, il y a un lien. Et si tu cliques sur ce lien de parrainage, tu vas bénéficier de 80 euros de cadeaux, 80 euros offerts à l'ouverture d'un compte bancaire chez Boursorama Banque. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi je suis passé chez Boursorama Banque ? Donc comme je te l'ai dit, pour économiser de l'argent, et en plus, à l'ouverture d'un compte, j'ai gagné mes 80 euros. Pour Boursorama Banque, comme je te disais, il n'y a pas de frais de tenue de compte, et il n'y a pas de frais de carte bancaire. Alors concernant la carte bancaire, chez Boursorama, il y a différentes cartes bancaires possibles quand tu ouvres un compte. Il y a l'offre Welcome, l'offre de bienvenue. Il y a l'offre carte bleue ultime. Il y a l'offre carte bleue première, visa premier. Ou il y a la carte bleue classique, visa classique. Concernant les différentes cartes bleues qu'on te propose, si tu utilises ta carte bleue une fois par mois, tu as 0 euros de frais de carte bancaire. Par contre, pour les autres cartes bancaires, comme la ultime, la première, si tu n'utilises pas ta carte bleue une fois par mois, tu seras facturé de 15 euros par mois pour la ultime, et la première, et de 5 euros par mois pour la welcome. Par contre, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la carte visa classique. Cette carte visa classique, même si tu ne l'utilises pas, tu seras facturé de 0 euros par mois avec cette carte bleue-là. Et comme moi, je n'aime pas trop les obligations, les contraintes, j'ai choisi de prendre la carte visa classique. Au moins, grâce à ça, ça me permet d'avoir une banque sans frais de carte bancaire, et une banque sans frais de tenue de compte. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller chez Boursorama plutôt que de rester à la caisse d'épargne, où j'avais toujours des frais, et où je perdais de l'argent, où on me prenait de l'argent comme ça, sans que je demande quoi que ce soit, et sans que je fasse des choses extraordinaires avec mes comptes. Si jamais tu voulais prendre une autre carte bancaire, à savoir une carte bancaire ultime, ou une carte bancaire première, il y a les avantages, il y a certains petits avantages. Par exemple, la carte bancaire visa première, ou la carte bancaire ultime, si tu vas à l'étranger, quand tu vas à l'étranger, on te prend des frais, si tu fais des prélèvements, si tu prends de l'argent à un distributeur, autre, si tu prends de l'argent, mais pas en euros, si tu prends de l'argent dans une autre devise, on te prend des frais. Avec ces deux cartes bancaires-là, on ne te prendra pas de frais. Et également, si tu payes avec ta carte bleue, dans un pays qui n'est pas en euros, pour la transaction de change, pareil, on ne te prendra pas de frais avec ces deux cartes bancaires-là. Par contre, il faut savoir que si tu n'utilises pas ces cartes bancaires-là, une fois par mois, tu payeras 15 euros de cotisation pour ta carte bleue. Donc, avant de choisir la carte bleue que tu veux utiliser, sache si oui ou non, tu vas l'utiliser une fois par mois. Donc, pour ma part, j'ai pris la carte Visa classique parce que, comme je ne voyage pas beaucoup, je m'en fiche. Je voyage surtout dans la zone euro. En ayant ouvert un compte chez Boursorama, j'ai eu 80 euros de cadeaux, 80 euros grâce au parrainage que m'a fait Marinette. Donc, merci Marinette. Donc, si tu veux, toi aussi, bénéficier de 80 euros à l'ouverture d'un compte dans ma vidéo YouTube en description, tu as le lien. Alors, pour l'ouverture d'un compte chez Boursorama Banque, c'est assez rapide. Ça prend une quinzaine de minutes maximum. Il va falloir que tu aies ta pièce d'identité et deux dernières fiches de paix. Aussi, un justificatif de domicile et un RIB. Si moi, je suis à la caisse d'épargne, il va falloir que je file un RIB de la caisse d'épargne et que je fasse un virement de 10 euros. Sur Boursorama, ils te disent qu'il faut mettre, par exemple, 300 euros, mais pas la peine. Pour ouvrir un compte et pour recevoir les 80 euros davantage, en faisant un virement de 10 euros seulement, ça suffit pour activer ton compte. Donc, voilà. Et après, une semaine après ou 10 jours après, tu reçois ta carte bancaire. Donc, voilà. C'est le petit topo que je voulais te faire sur Boursorama Banque que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Et je te referai des vidéos sur ce sujet-là. Et après, si tu t'intéresses à l'immobilier, tu peux aller voir mon petit immeuble que j'ai acheté pour 39 000 euros et dont les travaux sont bientôt finis.